Musique Bonjour à toutes et à tous c'est Mélis alias des mailles et des aiguilles J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une 13ème vidéo qui va rentrer dans la catégorie discutons Voilà donc c'est la fameuse catégorie qui a changé de nom Donc aujourd'hui au programme et ben ça va être une vidéo FAQ Donc foire aux questions Lors de mes dernières vidéos je vous avais laissé la possibilité en commentaire de me poser certaines questions Et du coup je les ai toutes recensées Et je les ai classées un petit peu par ordre on va dire logique pour que ça puisse être fluide Et puis ben je vais y répondre aujourd'hui Allez c'est parti Avant de commencer je m'excuse si je regarde toujours vers ma droite Parce qu'en fait j'ai mon ordinateur où il y a la liste des questions Et du coup ben voilà pour y répondre Pour être sûre de ne pas en sauter je suis obligée de regarder Donc ce sont majoritairement des questions qui tournent autour du tricot, des podcasts etc Et on va commencer avec une question qui pique un petit peu Quel est le projet qui t'a demandé le plus de temps ? Et ben très honnêtement Et je pense que c'est incontestable Ce qui m'a pris le plus de temps C'est la memory blanket que j'ai un petit peu modifiée Et puis que je fais Puisqu'en fait elle est toujours pas terminée Et que je l'avais commencé en mai 2016 Voilà donc ça fait plus de 4 ans que c'est un projet en cours Donc voilà je pense que le record il est tout établi Et du coup il faudrait que je me presse quand même pour la terminer Parce qu'en fait il reste pas grand chose Donc c'est dommage Question suivante Quel est ton modèle d'écharpe préféré ? Alors il faut savoir que je porte très très peu d'écharpe Par contre je porte des châles Et je pense que vous avez la réponse également à cette question Puisque je vous ai beaucoup beaucoup parlé Du châle Madeleine de Loli Lafay Que j'ai tricoté avec une association Enfin un kit qui avait été proposé par la pelote Vagabonde Qui date de Noël d'il y a au moins 2 ans Voilà Et c'est un châle que je porte tout le temps Qui s'associe à peu près avec toutes mes tenues Et que j'adore parce que j'aime beaucoup la forme Je me suis absolument pas ennuyée quand je l'ai tricoté Et que voilà pour moi c'est mon châle préféré La question suivante elle m'a fait sourire On m'a demandé quel était le projet qui avait fait le plus de kilomètres avec moi Du coup j'ai deux réponses à fournir La première elle est sur le nombre de kilomètres effectués Pendant des déplacements personnels Donc pendant des vacances Voilà donc c'est en 2018 Donc il y a deux ans maintenant on a eu la chance de pouvoir partir en Guadeloupe Avec mon conjoint Et du coup j'avais emmené dans l'avion Enfin voilà pour tricoter un petit peu là-bas etc Le pull, le Puntilla sweater de Rory Locatelli Et je l'avais tricoté en partie pendant mes vacances en Guadeloupe Donc c'est celui qui a fait le voyage le plus long Et sinon plus récemment vous savez probablement si vous me suivez Que je fais pas mal de déplacements dans le cadre professionnel Et du coup cet été j'ai fait vraiment beaucoup 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 de déplacements Je me suis amusée à compter le nombre de kilomètres qu'on a parcouru Et encore on a deux déplacements qui doivent s'ajouter dans le cadre de ces missions là Qui malheureusement avec le Covid ont été déplacés, reportés etc Donc le total n'est pas encore on va dire définitif Mais pour le moment nous en sommes à 4909 km très précisément Donc presque 5000 km Le projet qui m'a le plus accompagnée pendant ces déplacements là C'est le gilet praline de Loli la fée Que j'avais en partie modifié, je vous en avais parlé dans un épisode de podcast Mais c'est celui que j'ai tricoté un petit peu partout Enfin partout, si, partout dans le sens où on a dormi dans plusieurs villes Donc à chaque fois quand on était à l'hôtel le soir je tricotais un petit peu Et aussi j'ai profité du fait qu'on était au moins deux voire trois conducteurs à chaque fois Pour pouvoir tricoter dans la voiture Mes collègues l'ont très très bien pris Et je sais même pas si on peut qualifier ces personnes de collègues Parce que pour moi je les apprécie tellement On a partagé tellement de moments ensemble Que c'est vraiment des amis Donc non, 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 ça les a fait sourire Mais j'ai eu plein plein de questions Et puis plein de, ah là là mais c'est super ce que tu fais Franchement j'aimerais trop savoir faire et tout Donc franchement non, très très positif Ensuite, la question suivante Quel est le projet que tu repousses pour cause de complexité ? Et du coup j'ai décidé de la traiter au passé Parce que figurez-vous que j'ai en ce moment sur les aiguilles Le projet que je repoussais et repoussais et repoussais Parce que pour moi il me paraissait insurmontable Du coup je propose Et puis du coup c'est ce que je vais faire De coupler ma réponse en fait avec la question suivante Quel est le projet dont tu es le plus fière ? Parce que je pense que quand j'aurai terminé ce projet Ce sera officiellement mon projet dont je suis le plus fière Et du coup je peux vous le montrer Puisqu'il est en cours Et que je l'ai juste à côté de moi C'est le pull Secret of Life de Marzena Kolatchev Et hop voici où j'en suis Voilà Donc c'est un pull intégralement en torsade Qui se tricote du haut vers le bas Les manches sont également en torsade Et voilà C'est pas compliqué Mais c'est long C'est très très long Donc du coup voilà C'est celui dont je serai le plus fière Et en fait c'est celui Sur lequel je m'arrête vraiment Pour prendre le temps de regarder Si j'ai pas fait des erreurs Parce que j'ai pas envie qu'il soit Qu'il comporte des erreurs D'autant plus que dans les torsades Ça se voit énormément C'est à dire que s'il y a une torsade qui est faite dans le mauvais sens Ça va se voir comme le nez au milieu de la figure Donc je préfère prendre le temps de regarder vraiment Après chaque motif Pour être sûre que j'ai rien loupé Voilà ce projet Donc globalement j'ai fait peut-être la moitié du corps Il me reste l'autre moitié Il me reste le col Il me reste les deux manches Donc bon C'est pas demain qu'il sera fini Mais j'avance tranquillement J'ai un bon rythme dessus Et puis voilà Je suis fan franchement Je suis absolument fan des motifs Je ne sais pas si vous pouvez les voir Un peu plus près Mais Voilà Et le dos également est tout en torsade Sinon C'est pas drôle Quand je vous dis que c'est un modèle Entièrement en torsade Il est entièrement en torsade Voilà du coup Pour ces deux petites questions Ensuite on m'a demandé Qu'est-ce que j'aimais le plus tricoté Alors finalement Quand j'ai préparé un petit peu mes réponses Je me suis dit que j'ai pas de préférence Je tricote de tout Vraiment de tout Après majoritairement Je tricote plus des pulls et des gilets C'est ce que vous voyez le plus passer du côté De mes projets Mais depuis récemment Je me mets à tricoter pas mal de chaussettes Donc finalement Ça rattrape un petit peu Et puis en fait J'aime bien aussi tricoter de temps en temps Des accessoires Donc des châles Des bonnets Etc Mais c'est plus par période Donc voilà Je déteste pas faire ça Mais c'est simplement que J'en porte moins souvent Que des vêtements Du coup J'en ai un peu moins besoin Et donc c'est vraiment Quand j'ai un coup de coeur Pour une laine Ou pour un modèle Que je me lance Dans la confection De ces De ces accessoires là Ensuite Qu'est-ce que Ah non J'allais en louper une Est-ce que tu as déjà eu Un gros ratage Si oui Sur quel ouvrage Alors Ça serait mentir Que de dire Que j'en ai jamais eu Je pense que Personne ne peut dire Non moi j'ai toujours Tout réussi en tricot Franchement Voilà Après peut-être Que c'est votre cas Et tant mieux Mais moi personnellement Non J'en ai plusieurs Mais j'en ai choisi Un seul Pour vous Pour illustrer Un petit peu La question Je vais vous parler D'un pull en coton Que j'avais réalisé Et que J'ai Comment dire Le pull en lui-même Il est bien Enfin Ce que je veux dire C'est que le modèle Il n'y a pas de gros Gros erreurs dedans Enfin C'était Un patron C'était un tuto Sur internet d'ailleurs Que j'ai suivi Je n'ai pas eu de problème Pour le suivre Par contre Là où est Le gros ratage Pour moi C'est que J'ai décidé De le réaliser Avec un fil en coton Un gros fil en coton Bien épais Et qu'en fait Le t-shirt Il est Il est importable Enfin si Je rentre dedans Il me va Il est à ma taille C'est pas le soucis Mais c'est qu'au quotidien Je ne peux pas le porter Il est tellement lourd Que mettre ça en été C'est pas possible C'est une grosse erreur De ma part Le coton C'est pas quelque chose Que j'ai l'habitude De tricoter Puis là J'avais ça en stock Et puis du coup J'ai tenté Mais honnêtement Je n'ai jamais porté Ce t-shirt Donc bon C'est dommage Mais c'est comme ça Vraiment L'association fil Modèle C'était pas C'était pas la réussite Du siècle Ensuite Tricotes-tu en présence De tes amis Ou de ta famille Alors J'ai un petit peu répondu Du coup plus haut A la question En présence de ma famille Oui Que ça soit mon conjoint Mes parents Des fois quand on est invité Chez eux Ou quand ils viennent à la maison Et qu'on est à l'apéro Je tricote quelques rangs Que ça soit ma famille On va dire Mes grands-parents Ma tante Etc Également Puisque du côté de ma maman Il faut savoir que j'ai une famille De tricoteuses Donc ma mamie est tricoteuse Et la soeur de ma maman Est également tricoteuse Du coup Quand je me rends chez eux C'est souvent qu'on a Des petits après-midi Tricots Et puis Récemment J'ai eu l'occasion De voir Ma grand-mère Avant le reconfinement Et en fait C'est ce qui se passe A chaque fois Ils ont une maison à étage On arrive On est tous ensemble En bas On discute On décharge un peu Les affaires Et puis on monte nos valises A l'étage Pour aller dans les chambres Et ma grand-mère Donc nous accompagne Nous montre un petit peu S'il y a eu des petits changements De choses D'évolution dans la maison Et souvent On s'arrête dans sa pièce Qui est en fait La pièce Où elle a Comment dire C'est une pièce d'ami Une chambre d'ami Avec un clic-clac Et tout Et c'est là où elle tricote Et là On sort les tricots Et du coup En général Les hommes Que serait une vidéo Sans coupure De batterie Ou de carte mémoire Ou ce que vous voulez Du coup voilà Donc en fait Les hommes Ne nous voient pas Redescendre avant Au moins une heure Et voilà Et puis du coup On a aussi une petite habitude C'est que le soir Les garçons Mon grand-père Et mon conjoint Choisissent le programme De la télé Ils se mettent tous les deux Dans un canapé Et puis moi Avec ma grand-mère On se met dans l'autre canapé Qu'ils ont Et on est toutes les deux à côté On tricote chacune de nos projets Donc voilà C'est super Enfin moi je sais que c'est un moment Que j'affectionne tout particulièrement Et puis du coup Ouais non C'est de bons souvenirs C'est de bons moments Par rapport à mes amis Alors ça dépend vraiment De De quels amis Parce que j'ai des amis Qui sont plus ou moins proches Forcément Mais ça dépend surtout Du contexte en fait De ce qui est prévu Parce que Je tricote majoritairement Avec mes amis proches J'ai aucun soucis là-dessus Et puis eux non plus Souvent ils me posent même des questions Et tout Mais je tricote plus Quand on a des Des après-midi Détentes On va dire Par exemple Une après-midi crêpes Ou les garçons Quand ils décident de se faire Une après-midi playstation Je vais plus facilement tricoter A ces moments-là Plutôt que A des soirs Enfin Les soirs Quand on a des apéros Où on sait qu'on va manger Un bout ensemble Et qu'on va partir après Faire quelque chose à l'extérieur Ben là Des fois je prends mon tricot Mais en fait Je profite tellement Du moment présent Et puis on Enfin Que j'en oublie Mon tricot Et du coup Je me rends compte Que souvent Je l'emmène pour rien Du coup Il y a mon chat Qui est arrivé à une vitesse Sur le rebord de la fenêtre En face de moi Ça me fait trop peur Du coup voilà Oui 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 Je tricote avec mes amis Ma famille Et même Mes collègues De travail Pour les plus proches Ensuite Quel est mon retour d'expérience Sur les laines Que j'ai utilisées Pour faire mes tricots Bébé Cadeau de naissance Compliqué de vous répondre Parce que pour le moment J'ai pas trop de retour J'ai seulement Ouais J'ai un ou deux Cadeaux de naissance Qui ont beaucoup été utilisés Où la laine Globalement La file d'art Que j'avais Ouais si c'est ça La file d'art Que j'avais prise A bien tenu le choc Elle a un petit peu Bouloché Parce que bah Beaucoup Beaucoup de frottement Avec le bébé Que ça soit dans son cosy Dans son transat Dans les bras de papa maman Mais tout ce qui va être Drops coton mérino Ou alors La laine Vernilla De fil colana Là j'ai pas J'ai pas vraiment de retour Parce que je viens d'offrir Offrir les petits projets Mais du coup Je demanderai aux maman Si elles ont des retours A me faire Quand les projets Seront un peu plus portés Et puis bah moi Je viendrai vous Vous faire les petites commissions Dès que j'ai les infos Ensuite Quel est le top 3 Des livres Que je préfère Au sujet du tricot Alors là du coup Je vous renvoie directement Vers la vidéo Que j'ai fait A ce sujet Qui s'appelle Ma bibliothèque tricot Du coup Voilà je parle des livres Je vous les présente Il y aura probablement Un deuxième volet De cette série Enfin de ce thème là Parce qu'entre temps J'ai eu d'autres livres Forcément Du coup Du coup je vous les présenterai Mais globalement Mes préférés Sont dans cette vidéo Donc du coup Pour éviter Que je me répète Et puis surtout Pour que vous ayez Toutes les infos Je vous invite A aller la visionner Est-ce que je suis quelqu'un Plutôt process Ou plutôt objet fini Alors C'est une excellente question J'avais pas vraiment pris le temps De réfléchir à la question avant Pour moi je dirais Que je suis plutôt les deux Mais que j'ai quand même Un penchant un peu plus prononcé Pour le côté process Parce que moi C'est vraiment le fait De tricoter Qui me détend D'enchaîner les mailles C'est vraiment le geste En fait si vous voulez Que l'objet finit Après Ce qui me fait dire Que je suis un petit peu les deux C'est que je choisis Je choisis tout le temps Mes projets En fonction du résultat Et je fais attention A prendre des projets Que je sais Que je vais porter Qui correspondent A ma morphologie Avec des laines Que j'apprécie Donc voilà C'est ça qui me fait dire Que je suis un petit peu Entre les deux Mais globalement Ouais pour moi Le tricot c'est une thérapie Enchaîner les mailles C'est méditatif Donc je serais plus process S'il fallait choisir Alors Celle-ci Elle m'a fait Elle m'a fait sourire On m'a demandé Combien de temps Je passais à tricoter Par semaine En moyenne Et comment j'intégrais ça Dans ma vie privée Alors Il faut savoir que moi Je travaille à temps plein À un temps plein Qui 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 A Tricoter Deux heures Par jour En semaine C'est à dire C'est à dire que Je tricote Le soir Une fois qu'on a mangé Que les douches sont prises Et qu'on se pose devant la télé Devant un film Ou une série Avec mon conjoint Et j'arrive à tricoter Entre une heure et demie Et deux heures Voilà Pour ce qui est du week-end Donc je tricote plus Forcément le week-end Parce que je ne travaille pas Par contre Ça dépend du programme Parce qu'on est des Des personnes Qui bougeons beaucoup On a une région Qui nous le permet Puis bah voilà On a Vous savez que je suis pompier Donc des fois On a un programme Qui On se dit On va faire ci Puis en fait Ça change Enfin du coup Ça dépend vraiment du programme Mais on va dire Qu'en moyenne Ça peut être Ça peut être 5 heures Par jour de week-end Donc 10 heures le week-end Plus 5 jours de semaine A 2 heures En gros Ça fait du 20 heures par semaine Globalement Ça peut varier Mais c'est A peu près Ce qui revient Ce qui revient On va dire régulièrement Voilà Donc là on a terminé Toutes les questions Qui sont plus On va dire Ciblées tricot Et on va enchaîner Avec une petite série De questions A propos des podcasts Allez c'est parti Pour cette petite série De questions J'espère que la luminosité Qui baisse Ne vous dérange pas trop Parce que bah voilà On rentre dans la période Où les jours Raccourcissent sérieusement Et il va pas tarder A faire nuit Alors qu'il est A peine Il est A peine Il est même pas 16h30 Bref Du coup Première question Qu'est-ce qui m'a poussé A me lancer Dans les podcasts Donc il faut savoir Que je me suis lancée Dans les podcasts Il y a Je dirais 5 ans A peu près Et La raison Qui m'a poussé A me lancer C'est déjà Que j'en regardais Pas mal A l'époque Il y avait Filles d'hiver Ou Ouais Filles d'hiver Je regardais beaucoup Filles d'hiver Enfin voilà Il y avait d'autres podcasts Qui malheureusement Se sont arrêtés Maintenant Et du coup Je trouvais dommage De ne pas avoir De personnes Relativement jeunes Puisque quand je Commençais à tourner Les épisodes J'avais 18 ans Et du coup Bah voilà Il y avait Des personnes qui J'arrivais pas A m'identifier Pleinement à une personne Parce que je recherchais Quelqu'un Qui puisse avoir Mon âge Et comme je ne l'ai pas trouvé Bah je me suis lancée Voilà la principale raison De pourquoi j'ai commencé Les podcasts Et on me demande Après comment Je garde Ma motivation A en tourner Après 4-5 ans A le faire Et bien Franchement Je me suis vraiment Posé la question Parce que Quand j'ai pris Un peu de recul Je me suis dit Ouais en effet Depuis 4-5 ans Est-ce que Est-ce que c'est pas le moment De te dire Que ben T'as peut-être fait le tour Ou des choses comme ça Et du coup En fait Je me suis Enfin Je me suis vraiment Questionnée intérieurement Et je me suis Dit que J'aimais vraiment Beaucoup Le moment Où je tournais Les épisodes de podcast Parce que moi Ça me permettait De pouvoir Prendre du recul Sur mes projets Et de pouvoir Avoir Un espèce de petit Journal de bord Un suivi De mes projets Et du coup Enfin J'aime le faire Parce que je me dis Si jamais J'ai besoin Un jour De tricoter Enfin Si j'ai envie De retricoter Un projet Ben je peux le faire Parce que J'avais tout expliqué Et je me dis Que du coup Ça Ça peut servir A d'autres personnes Qui veulent Tricoter Certains projets Que je peux Faire aussi Et forcément En fait Ça se recoupe Avec Avec le partage Avec la notion De partage C'est quelque chose Qui est très très important Pour moi Et vraiment Ça rentre dans ce cadre Là aussi Et du coup C'est pour ça Que j'aime les podcasts Et que je continue A aimer ça Il faut vraiment savoir Que moi les podcasts Je les fais pas Par obligation Je me sens pas Obligée de le faire Je le fais vraiment Parce que j'aime faire ça Et que ça me plaît De pouvoir Prendre le temps En fait De vraiment Parler de mes projets Et Vous donner Mon point de vue Mon expérience Et puis Mon retour Sur Sur les Sur les modèles Ou sur les laines Que j'utilise Alors Qu'est-ce que ça T'a apporté Et t'apporte encore Avec le recul Donc pareil J'ai mis un petit moment A répondre à la question Je dirais que Globalement Le fait de tourner Des podcasts Ça m'a Permit de prendre Confiance en moi Et surtout Que ça m'aide Au quotidien Dans ma prise de parole En public Alors C'est pas vraiment En public Parce que je le fais Dans une caméra Mais C'est comme si Moi je m'imagine Qu'il y a du monde Qui me regarde Et du coup J'essaye de parler Avec des phrases Qui soient compréhensibles Qui soient claires Parce que C'est ce que je fais Au quotidien Dans mon métier Il faut que je m'adresse A des personnes Que ça soit Une seule Ou plusieurs personnes Ça dépend A qui j'ai affaire Mais globalement C'est des personnes Qui ont un haut niveau De responsabilité Et du coup Je m'efforce D'être synthétique Je m'efforce D'articuler Je m'efforce D'avoir Un vocabulaire Qui soit un petit peu Diversifié Pour pas faire Trop de répétition Même si on a tous Des types de langage Et moi je sais Que ma faiblesse C'est le E Voilà Je le dis très très souvent Ou voilà aussi Des fois Ça dépend des jours En fait Mais globalement Ouais Ça m'a aidé Dans ma prise de parole En public Et puis Bah Puis parce que En fait Ça reprend Ce que je disais Juste au dessus Mais moi Ça m'apporte Enfin c'est les échanges Quand je mets ma vidéo En ligne En dessous Enfin souvent Vous me laissez des commentaires Ça dépend du type de vidéo Des fois plus Des fois moins Mais globalement Ça apporte un échange Et ça ouvre le dialogue Et moi je trouve ça Très très important C'est quelque chose Qui m'apporte énormément Et qui est très enrichissant Donc Voilà Ouais je dirais Que globalement Les podcasts Arrivent à m'apporter tout ça Donc Tant que Tant que j'y trouve Un intérêt Et du plaisir Je continuerai Je continuerai Tout simplement Et du coup Ça me permet De faire la transition Avec la question suivante Qui est Lors du tournage De mon premier épisode De podcast Est-ce que Est-ce que J'imaginais Que je continuerai Encore Là où Beaucoup d'autres Ont arrêté Entre temps Et bien non Honnêtement Non 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 Pas du tout Quand j'ai tourné Mon premier épisode De podcast Alors je ne suis pas Allée Le regarder J'avoue Que j'ai un peu peur De le revisionner Donc pour le moment Je ne l'ai pas fait Mais clairement Je pense que J'ai dû dire Que je ne savais pas Si j'allais en refaire un Et honnêtement C'est vraiment Le fond de ma pensée C'est que je ne savais pas L'époque Si j'allais au moins Tourner un deuxième épisode Et quand j'en fais Le deuxième Le troisième Etc Je ne savais pas Si j'allais passer La barre des dix Je me souviens M'être dit Est-ce que tu ne t'arrêteras pas Avant les dix épisodes Et au final non La preuve est Qu'aujourd'hui Le dernier épisode Porte le numéro 37 Je crois Et que Je prends plaisir A tourner des vidéos Je prends plaisir A venir discuter Devant ma caméra Et puis Pas seulement Pour des podcasts Mais aussi pour d'autres vidéos Puisque Vous avez pu voir La série Discutons On aborde Plein de sujets Et la série Aussi des vlogs Où je viens vous parler Un petit peu Dans mon quotidien Donc voilà Je ne pensais pas Mais honnêtement Je suis contente Je suis contente Parce que c'est vrai Que j'ai vu Des tricopines Arrêter les podcasts Après j'ai conscience Qu'elles ont arrêté Parce qu'elles Dans leur vie personnelle Elles ont également Vécu du changement Elles ont eu des enfants Pour certaines Et je me dis Que peut-être Que le jour où J'aurai des enfants Ou alors Le jour où J'aurai un projet De maison Alors c'est dans les tuyaux Je ne dis pas Qu'on n'en a pas Mais pour le moment On n'a pas de travaux On n'a pas de chantier On n'a pas De choses comme ça Qui me prennent Tout mon temps libre Du coup je peux me permettre De faire ces vidéos Et puis de continuer A les faire Après je ne dis pas Que ouais Quand j'aurai peut-être Un gros changement Dans ma vie personnelle Peut-être que Je diminuerai Malgré moi Ma venue en fait Sur Youtube Et puis ben L'avenir nous déra Enfin la dernière question Elle m'a beaucoup intéressée Parce qu'elle fait écho A ma dernière vidéo Blabla Où je vous parle Un petit peu De mon ressenti Sur les communautés Un petit peu Youtube Instagram Etc Et on me demande Si au jour d'aujourd'hui Si les outils Ne sont pas nombreux Au sujet de la communication Alors En exemple On m'a dit Youtube Ravelry Instagram Facebook Etc Dans les extéts Etc On peut On peut mettre Les blogs Enfin on peut mettre Plein de choses Et c'est vraiment Une question Qui m'a Qui m'a porté A me questionner Parce que Je la trouve très légitime En fait C'est vrai que Que globalement On démultiplie Les 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 supports On va dire De communication Les réseaux sociaux Et du coup Ben je pense qu'il y a de quoi On perdre un petit peu Son latin Donc Pour moi Il y a En fait je vais vous dire Les outils Les outils Qui pour moi Sont Très utiles Et Que je ne me sens pas Prêt à abandonner Donc en premier lieu Il y a Youtube Forcément C'est la plateforme Où on peut poster Des vidéos Où je trouve Que l'échange Est plus fluide Parce que Ben une vidéo C'est Comment dire Même si Je les prépare Enfin même si Oui je les prépare Je fais du montage Etc Mais ce que je veux dire C'est qu'on parle C'est pas comme à l'écrit Où du coup Les sujets Peuvent être Réduits Pour pas En fait La différence Que je trouve Entre un Un article De blog Ou une vidéo Youtube C'est que l'article De blog Il est figé On peut pas non plus En faire Des qui dure 3000 pages Parce qu'on va Enfin J'exagère Mais Des 150 lignes Ou 300 lignes Parce que Ben en fait Ca va prendre du temps A la personne De les regarder Enfin de les lire Ca va prendre également Du temps A une personne De regarder une vidéo Mais je trouve Que c'est plus vivant Et qu'on arrive A faire passer Plus d'informations Par le biais De ses vidéos Et du coup Il y a aussi Un aspect De transmission De Comment dire De ton En fait Le ton Il est plus facile A percevoir Dans une vidéo Parce qu'il y a L'expression du visage Il y a l'intonation Etc Et c'est un peu plus compliqué De le voir Dans un article de blog Parce que Ben du coup C'est de l'écrit Et voilà C'est comme les mails Des fois On se sent piqué Quand on reçoit un mail Alors qu'en fait La personne N'a pas forcément voulu C'est simplement Que nous On en fait Une interprétation Personnelle Et Tout dépend De l'humeur Du contexte Ben des fois L'interprétation Est un peu faussée Et du coup L'avantage de la vidéo C'est que Globalement Vous avez tous La même interprétation Puisque C'est une vidéo unique Et puis Mon expression du visage Elle est la même Pour tout le monde La clé de lecture Elle est plus simple Pour moi Ensuite Ben Instagram Moi j'aime beaucoup Parce que je trouve Que ça permet déjà De poster des photos C'est beaucoup plus spontané Que la vidéo Et je trouve Que les échanges Via les commentaires Sont également plus spontanés C'est plus rapide C'est plus Je trouve que c'est plus Percutant Donc Ben j'aime beaucoup Ce réseau social Et puis Mine de rien Il y a quand même Un côté un petit peu Artistique Si on peut dire Mais il y a des comptes Que je suis sur Instagram Parce qu'ils sont visuellement Beaux Voilà Tout simplement Il n'y a pas de raison particulière C'est que je les trouve Beaux Attractifs Voilà Et enfin Celui qui pour moi Est indispensable Également C'est Ravelry Alors Ravelry Tout le monde N'est pas Très à l'aise avec Et Si c'est pas le cas Il y a pas mal de vidéos Sur Youtube Qui parlent un petit peu De comment Se familiariser Avec Ravelry Je sais qu'il y a Aglaé Laser Qui a également produit Écrit un guide Sur l'utilisation De Ravelry Mais en fait Je trouve ça très important De l'avoir Parce que moi Il me permet d'organiser Mes cales Donc Les petits Les petits Nites longues Donc c'est le moment Où on tricote Tous ensemble Autour d'un même Thème Projet Sujet Peu importe Mais également Ça me permet De conserver Une traçabilité Sur mes projets Puisque du coup Je fais une fiche Par projet Et je mets tout A jour dedans Les aiguilles utilisées La laine utilisées Les modifications Les modifications Du patron Etc Etc Et c'est aussi Ravelry C'est également Une plateforme Où quand je cherche Un modèle Je peux aller faire Des recherches Je peux trier Mes recherches Par le type De modèle Que je veux Quand on a Flasher sur un modèle Mais qu'on sait pas trop Comment il rendrait sur nous On peut également Aller Sur Ravelry Voir les différentes versions Voir les différents fils Qui sont utilisés Donc ouais Pour moi Ravelry C'est une source D'inspiration Qui est très très grande Et globalement Je me vois pas Arrêter de l'utiliser Là où je pourrais Peut-être dire Que je Enfin La plateforme Dont je vais parler Est peut-être moins utile C'est Facebook Parce qu'en fait Je fais que repartager Des posts Instagram Sur Facebook Il n'y a pas de contenu Nouveau sur Facebook Donc il n'y a peut-être Pas forcément Plus-value A Facebook Là où Je l'avais créé Enfin la raison Pour laquelle J'avais créé Cette page Facebook C'est parce que Tout le monde N'est pas sur Instagram Et il y en a Qui sont sur Facebook Qui ne sont pas sur Instagram Et du coup Ça permettait de toucher Plus de personnes Voilà C'est la seule Et unique raison A la page Facebook En ce qui me concerne Voilà Bah écoutez Je pense qu'on a fait le tour J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous invite A laisser des petits commentaires Des petits pouces Et à vous abonner Si c'est le cas N'hésitez pas A reposer des questions En commentaire Si jamais Ça Ça réveillait Votre curiosité Et que du coup D'autres questions Qui vous paraissent complémentaires Et qui pourraient faire L'objet d'une vidéo Moi c'est avec grand plaisir Que je les garderai Dans un coin Pour Pour Dans un petit moment Refaire Refaire Ce genre de vidéo Voilà Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A très vite Bye bye